Je vais vous expliquer une ou deux choses sur la personne de Zaché pour mieux comprendre le sens de mon message. Dans ma première prédication sur lui, je vais vous expliquer que lorsque l'apôtre Judas Iscariot a été pendu, on l'a remplacé par Matthias. Et la tradition explique que ce Matthias était Zaché qui est devenu le douzième apôtre ou le trésième apôtre en remplacement de Judas Iscariot. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout ce jour sur le nom de Zaché, son nom était une prophétie. Son nom portait sa destinée. Le nom Zaché en hébreu c'est Zachai qui veut-il le juste, celui qui est pur. Mais vous remarquerez que sa vie n'était pas juste, elle n'est pas pure. Mais dès sa naissance, Dieu l'avait appelé le juste. Il était destiné à être une grande personne, un grand serviteur de Dieu, un grand ambassadeur de Jésus-Christ. Mais en grandissant, le diable l'a éloigné de sa destinée. Les circonstances de la vie l'ont fait définir ce que Dieu n'avait pas prévu pour lui. Mais on ne peut pas égarer pour toujours celui que Dieu a choisi. A chaque fois que Dieu a des grands projets pour ta vie, le diable fera tout pour t'éloigner de la voie de Dieu. Et j'ai remarqué une chose, les personnes les plus péchéresses, les personnes qui sont allées le plus loin dans le péché, dans la rébellion contre Dieu, sont celles qui sont plus élevées dans le service de Dieu. Les choix de Dieu sont parfois bizarres.